Bonjour à tous et bienvenue pour la pensée du jeudi. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à un texte un petit peu curieux de l'Ancien Testament qui se situe dans le livre d'Esdras au chapitre 3, il est versé 10 à 11. Et nous disons ceci. « Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du Temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaf, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris, de joie, en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. » Alors je trouve ce texte très curieux. Très curieux pourquoi ? Parce qu'on est en train de faire une sorte d'inauguration, de célébration, mais on n'a pas fini le bâtiment, on est même très loin de l'avoir fini, on vient à peine de poser les fondations. Et ça semble bizarre de célébrer Dieu, d'un coup de faire toute une fête, alors qu'on a juste fait un trou, on a mis du béton dedans, et on fait la fête, on fait venir les sacrificateurs, on fait venir toutes les personnalités, et puis on commence à louer Dieu. C'est très bizarre. Pourtant, la Bible nous dit que même ceux qui méprisaient les faibles commencements se réjouiront à un moment donné de l'avancement du travail. Mais seuls ceux qui ont la foi se réjouissent au tout début. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. En fait, louer Dieu pourquoi à ce moment-là ? Louer Dieu pourquoi au début d'une œuvre ? Parce que déjà, si je commence une œuvre avec Dieu, ça veut dire que j'ai reçu les plans de Dieu, ça veut dire que j'ai reçu la vision de Dieu, j'ai reçu cette révélation du Seigneur. Et sur cette révélation du Seigneur, j'ai commencé à faire des fondations, j'ai commencé une nouvelle œuvre, j'ai défriché un nouveau champ. Et là, je dois me réjouir dès le début, parce que Dieu m'a révélé quelque chose, Dieu m'a ouvert une porte, Dieu m'a dirigé quelque part. Ensuite, si Dieu a fait ces choses, ça veut dire que je ne travaille pas seul, ça veut dire qu'il est avec moi, il est avec toi, dans ce travail que tu as commencé d'entreprendre et qu'il t'a mis lui-même dans le cœur. Donc, ça veut dire que tu as cette foi dans le futur avec Dieu. Tu as cette foi dans le futur avec Dieu, tu as la foi dans le fait que cette œuvre que tu as démarrée, que tu as entreprise pour lui, eh bien, elle va prospérer, elle va grandir. Tu ne sais pas comment et comment les choses vont évoluer par la suite, mais ce dont tu es sûr, c'est que Dieu est avec toi. Et s'il est avec toi, eh bien, cette œuvre est une œuvre de Dieu et il la mènera jusqu'à son achèvement. Ensuite, un homme qui a fait beaucoup de travail et qui vivait d'ailleurs à l'époque d'Esdras, c'était Néhémie, nous apprend quelque chose d'important par rapport à la joie, justement, dans le travail et dans la peine. Il dira à ses collaborateurs, « La joie de l'Éternel sera votre force ». Ce texte, je le trouve magnifique. Déjà, j'apprends quelque chose dans ce texte qui est extraordinaire, c'est que Dieu est dans la joie. Amen ! Dieu est dans la joie. Si lui, il est dans la joie, à combien plus forte raison ? Moi aussi, je dois être dans la joie. Moi aussi, il doit y avoir une dynamique, quelque chose qui m'inspire au-dedans de moi et qui me pousse en avant pour faire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alors, peut-être que tu commences une œuvre, peut-être que tu te joins à une nouvelle église, tu défriches peut-être un chant nouveau. Alors, l'exhortation que je voudrais t'adresser, c'est « Réjouis-toi ». Pousse des cris de joie vers Dieu, parce que là, tu es à l'aube de quelque chose. Ne laisse pas la faiblesse ou ne méprise pas ces commencements qui peut-être sont balbutiants, sont peut-être chaotiques. Peu importe, Dieu t'a mis quelque chose dans le cœur et tu l'as commencé. Alors, ces choses vont évoluer. Il y a peut-être eu un changement dans ta vie qui n'était pas prévu. Peut-être dans la façon dont ça s'est fait, ça t'a posé un problème. Eh bien, même ça aussi, réjouis-toi. Pourquoi ? Parce qu'est-ce qu'il y a un cheveu de ta tête qui peut tomber sans que Dieu ait dit « tombe ». Non, tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu l'a ordonné. Donc, même des choses qui sont parfois déplaisantes, même très déplaisantes, eh bien Dieu les a ordonnées. On ne sait pas pourquoi, mais on va le savoir plus tard. Mais ce qui est important, c'est que moi, à ce moment-là, ma louange doit faire trembler le sol. Ma louange doit monter vers Dieu comme un cri de victoire. Pourquoi ? Parce que cette situation qui semble déplaisante, elle est voulue par Dieu. Si elle est voulue par Dieu, eh bien, c'est que tout va bien. C'est que tout est sur les rails. Tout doit être comme ça doit être. Donc, réjouis-toi. C'est une nouvelle saison qui commence dans ta vie et Dieu est avec toi dans cette nouvelle saison. Réjouis-toi parce que Dieu va t'accompagner. Réjouis-toi parce que tu vas prospérer dans cette œuvre que Dieu te confie maintenant. Alors, j'ai pensé, quand j'ai fait cette réflexion, à un chant qui est très court, qui nous dit « La joie du Seigneur est ma force. » Amen ! Et pourquoi j'ai besoin de cette force de Dieu ? Parce que, justement, je dois faire un travail. Je dois accomplir une œuvre. Il me faudra de la force. Il me faudra de l'énergie. Il va falloir qu'il y ait quelque chose en moi qui me dynamisent, qui me dynamisent. Et c'est ça, cette force de Dieu qui va agir en moi. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Amen ! Que le Seigneur te bénisse.